Diomaï Faye tient officiellement le pouvoir exécutif sénégalais entre ses mains. Mains droites levées devant des centaines d'officiels sénégalais et huit chefs d'État africains au centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près du Dakar. Il s'engage, au cours de son investiture, de respecter et faire respecter la Constitution de la République devant les sept sages du Conseil constitutionnel. « Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. » Après son investiture, le cinquième président de l'histoire du Sénégal a été accueilli par son prédécesseur Macky Sall au palais de la République. Objectif, procéder à une passation de charge. Diomaï Faye installé, le jeune président est désormais très attendu sur son gouvernement. Quelle place tiendra son mentor et leader de parti Ousmane Sonko, qui devait être candidat à sa place s'il n'en avait pas été empêché par une condamnation de justice ? Les jours prochains, nous situerons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada